Salut, salut! J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien ce matin. Encore une fois, mon chum m'a laissé dormir cette nuit, fait qu'il s'est occupé de bébé. Mais c'est ça, l'année passée, bébé, il a vraiment fait... il a vraiment bien fait ça. Il s'est réveillé juste à 4h30 ce matin. Fait que tu sais, les autres journées de la semaine, il faisait souvent un réveil autour de 11h30, minuit, puis après ça, il faisait un réveil comme à 4h30, 5h. Mais l'année passée, il s'est seulement réveillé, mais dans le fond, c'est tôt ce matin. Fait que tu sais, il s'est réveillé, puis il s'est rendormi par après. Puis là, d'ailleurs, il est reparti pour une sieste, puis il est 8h56. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis en forme ce matin, j'ai pu dormir en masse, puis... Ça fait du bien. Puis là aussi, j'ai comme réalisé hier que je pense que j'ai pas parlé du fait que j'ai commandé une chaise haute. J'ai parlé de mes... Est-ce que c'est... J'ai comme des restes de mascara, puis là, ils me rentrent dans l'oeil, puis ça fait mal. Ouais. J'ai parlé comme de mes baby cubes, puis ça, pour les purées. Puis hier, dans le fond, j'ai commandé aussi une chaise haute. Je pense que c'est Nitya... 44? C'est-tu ça? 44? Bref. Qui a aimé ça dans une de ses stories, qu'elle avait vu comme cette chaise haute-là. Je pense que c'était chez Toys Roses qu'elle avait vue. C'est une chaise haute qui fait comme trois étapes. T'sais, la chaise haute, tu peux faire juste comme le siège qui s'attache à une chaise, ou un petit banc pour les plus vieux. Puis moi, dans le fond, je l'avais vue, mais je l'avais vue au Walmart. Puis au Walmart, t'étais à 119$. Fait que là, quand j'ai vu qu'elle était comme à 84, je pense aux Toys Roses hier, ben, j'étais allée voir ça. Puis en plus, le shipping était gratuit. Puis en plus, j'avais 10% de rabais parce que je me suis abonnée comme à leur truc de courriel publicitaire. Fait que la chaise haute, en tout, avec les taxes et tout, tout le kit, elle m'est revenue à 87$. Ça a vraiment été un bon deal. Puis en plus, le shipping était gratuit. Puis le shipping était 40$. T'sais, on s'entend que s'il avait fallu que je paye vraiment 40$ de shipping, je l'aurais pas commandé en ligne. Je serais allée la chercher. Mais t'sais, avec le shipping gratuit, ben, je l'avais livré à ma porte. Puis je vais être bien, bien contente. Fait que c'est ça. Merci à toi, Nitya. Parce que grâce à toi, j'ai économisé presque 30$ pour ma chaise haute. Puis en plus, la couleur est grise à la place d'être comme des... comme un peu multicolores, là, l'espèce de dessin, là, sur le derrière de la chaise. Fait que je la trouve encore plus belle que celle que j'avais vue chez Walmart. Je suis vraiment très, très contente. Fait que là, c'est ça. Je vais continuer ma petite routine. J'ai mangé mes deux toasts. J'ai pris ma médication. Puis là, je pense que je vais m'enligner pour me faire un café. Puis je vais continuer d'écouter les vlogs de Marie-Hélène. Parce qu'encore une fois, j'ai du retard là-dessus. Fait que je vais continuer d'écouter ça. Puis d'ailleurs, point positif à avoir TELUS comme fournisseur de télé. Ils ont comme une application YouTube qui vient avec le décodeur. Puis l'application est vraiment, vraiment bien faite. Fait que depuis genre avant hier que j'écoute des vidéos YouTube sur ma télé. Puis que je trouve ça vraiment pratique. Parce que l'application que j'avais avant, tu sais, mettons, juste l'application sur ma télé intelligente, je la trouve pas super fonctionnelle. Puis là, je trouve que ça va super bien. Fait que je suis contente. J'ai pas attraîné mon iPad partout. Puis en tout cas, tu sais, quand je suis à l'étage ici, je fais juste comme le mettre sur ma télé. Puis dans ma chambre, c'est pareil. Je la mets sur ma télé. Fait que je suis super contente. Fait que c'est ça. Je vais revenir un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Il est maintenant quelques heures plus tard. Il est 1h09. Puis là, je suis toute seule à la maison. Bien, toute seule, moi et Lyo, qui est ici présents. Coucou mon amour. Coucou mon amour d'amour. Ah oui. C'est ça, dans le fond, ma mère, mon père, mon oncle et mon chum sont à la maison de mes parents, en train de faire, de faire, de faire, de continuer les réno, les rénovations dans la salle de lavage. Puis ils ont aussi fait les murs, là, qui vont faire la séparation de la salle de bain, du garde-robe, puis de la chambre de mes parents à l'étage. Fait qu'à ce qui paraît, ça l'avance super bien. Puis là, moi, je suis toute seule à la maison avec Lyo. Puis je voulais comme vous partager le fait que, depuis qu'on a emménagé ici, j'ai vraiment l'impression, genre, de m'être créée une routine qui va bien. Je sais pas trop, bien c'est sûr que là, je suis chanceuse, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment à me lever la nuit. Fait que, tu sais, je me réveille le matin, puis je suis en forme, puis tout va bien. Mais, tu sais, c'est ça, normalement, je me lève, puis là, tu sais, soit que Lyo, il vient de boire son lait avec ma mère, ou soit que c'est moi qui lui donne son lait, puis que ma mère, elle va travailler. Mais, tu sais, on s'est vraiment créé une belle routine, puis je le sais à peu près, c'est quand est-ce qu'il y a besoin de faire ses siestes. Je le sais, tu sais, il y a des moments où je lui donne des céréales, des purées. En tout cas, tu sais, j'ai comme vraiment l'impression d'avoir créé une routine, puis il fait dodo dans sa chambre. Tu sais, il n'a presque plus besoin de faire ses dodo sur moi, là. Souvent, quand je le garde sur moi, c'est parce que j'ai envie de le garder sur moi, là. Parce que, normalement, quand je le transfère dans son lit, il reste endormi. Fait que, je sais pas, je trouve ça vraiment plaisant, puis je trouve que c'est facilitant aussi, ça, c'est certain. J'ai l'impression que je vais pouvoir être un peu plus productive, puis je sais pas. C'est sûrement un hasard, là, que ça se mette à aller super bien quand on déménage, là, mais... Bref, je suis vraiment, vraiment contente, contente, je suis très contente d'être ici, puis de m'être créé une routine. Puis là, c'est ça, cette semaine, ça va genre être le vrai test. Mon chum recommence à travailler, tu sais, il venait de prendre deux semaines de congé parental pour le déménagement. Puis là, c'est ça, il travaille mardi, mercredi, jeudi, de nuit. Fait que ça veut dire que, normalement, je fais la nuit et je fais aussi le jour. Mais là, ma mère, elle m'a dit qu'elle allait peut-être m'aider comme la nuit. Ben, tu sais, mettons, je sais qu'elle va sûrement se lever, mais je préférerais qu'elle se lève pas, parce que, tu sais, elle, elle travaille la journée, pas moi. Sauf que, elle, son excuse, c'est que je fais de la chimio, puis pas elle. Fait qu'on va sûrement se chicaner en plein milieu de la nuit si mon bébé se réveille pour se dire, c'est moi qui se lève. Non, c'est moi qui se lève. Mais bon. En même temps, c'est sûr qu'il faut que j'accepte l'aide, c'est certain, mais c'est juste que, tu sais, quand tu sais que quelqu'un travaille tôt le matin, tu veux comme pas, tu veux pas les déranger, là. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est ça, je voulais juste vous partager mon petit moment de bonheur, là. J'ai vraiment l'impression qu'on va être bien, puis que, moi, je suis contente. Je me sens vraiment de bonne humeur, puis heureuse, puis... Ouin. Fait que, c'est ça, je pense que, là, je viens de faire mon montage pour mon vlog de demain. Je suis en train de l'exporter. Fait que, je vais pouvoir faire ma mise en ligne tantôt. Fait que, je pense que... Ah oui! Oh, bubou! Puis là, il y a de bonne humeur. Ah! Oh, bubou! C'est ça que tu dis, ma maman? Titi de Titi, ça t'y dit, mon amour? Ouais. On a changé de pyjama, parce que tantôt, il s'est récurgé t'es dessus. Ah oui! Fait que, là, il y a un pyjama avec un ours de l'air. Il est tout mignon. Ah oui, il est tout mignon. Fait que, c'est ça, je pense que je vais me faire un café, puis que je vais continuer de vider quelques boîtes. Ouais. Il est maintenant presque 4 heures, je crois. Que l'heure est-il? Que l'heure est-il? Pas capable de voir l'heure. Il est 352. Puis là, comme vous pouvez le voir, je suis sûrement duvant. Parce que j'ai comme une petite passe de fatigue, puis de... De comme semi-nausée. J'avais faim, puis j'avais vraiment le goût de manger quelque chose, genre de sucré un petit peu. Fait que je me suis fait un bégueur. Mais c'est ça, là, j'ai comme une petite baisse d'énergie. Lionel, il est parti pour sa sieste. Fait qu'il est couché dans son lit, il fait un petit dodo. Fait que là, moi, j'en ai profité pour venir me coucher sur le divan en écoutant la thé un petit peu, parce que c'est ça. Je me sens assez relax, merci. Puis, tu sais, là, je pense que ma mère est supposée revenir bientôt, là, de l'autre maison, parce qu'elle voulait revenir un petit peu plus tôt pour pouvoir faire à souper. Fait que j'imagine qu'elle va arriver dans pas trop long, vu qu'il est quand même 4 heures. Ouais, fait que... Je sais pas trop si je vais revloguer pas mal aujourd'hui, là, vu que... S'il te plaît, c'est mes babines, ça? Ouais, vu que je me sens un peu... Patrick. Mais, je voulais juste comme vous faire une petite update, là. J'ai vraiment pas fait grand-chose de mon après-midi jusqu'à maintenant, là. J'ai... J'ai vidé, mettons, 2-3 boîtes, je pense. Puis, j'ai placé quelques petites choses. Puis, ça, c'est pas mal résumé à ça, mon après-midi. Fait que... Ouais, je suis pas productive aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. Puis, je vais probablement vous reparler un petit peu plus tard, là. Je vais essayer de me refaire... De me refaire une petite dose d'énergie. Fait qu'à plus tard. Alors, c'est déjà l'heure pour moi de vous dire un beau peu de nuit. Il arrive... En fait, il y a 9h10. Puis, euh... J'ai vraiment pas fait grand-chose de ma fin d'après-midi. Puis, de ma soirée, euh... J'ai fait une sieste. Puis, après ça, ça a été l'heure du souper, l'heure du bain. J'ai été évachée sur l'étude avec ma mère. Puis, je suis plus capable. Là, je suis fatiguée. Fait que... Je viens me coucher. Alors, je vais vous conclure mon vlog ici. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis un beau gros merci de m'avoir écoutée. Puis, on va se revoir bientôt. Bye! Bye!